Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô toi Mohamed, le revêt-tu d'un manteau. Lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifilés, et de tout péché écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur, endure. Quand on sonnera du clairon, Alors ce jour-là sera un jour difficile. Pas facile pour les mécréants. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Et à qui j'ai donné des biens étendus. Et des enfants qui lui tiennent toujours compagnie. Pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. Cependant ils convoitent de moi que je lui donne davantage. Pas du tout, car ils reniaient nos versets le Coran avec entêtement. Je vais le contraindre à gravir une pente. Il a réfléchi et il a décidé. Qu'il périsse, comme il a décidé. Encore une fois qu'il périsse, comme il a décidé. Ensuite il a regardé. Et il s'est renfroigné et a durci son visage. Ensuite il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Puis il a dit. Ceci le Coran n'est que magie à prise. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler dans le feu intense. Et qui te dira ce qu'est Zakar ? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Et ce n'est qu'on a fait d'un humain. Et ce n'est qu'on a fait d'un humain. Et ce n'est qu'on a fait d'un humain. Un humain. Un humain. Abonnez-vous ! Nous n'avons assigné comme gardien du feu que des anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies ainsi que les mécréants disent « Qu'a donc voulu Allah par cette parabole ? » C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. « Non, par la lune. » « Et par la nuit quand elle se retire. » « Et par l'aurore quand elle se découvre. » « Sa car est l'un des plus grands malheurs. » « Un avertissement pour les humains. » « Pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer. » « Tout âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. » « Sauf les gens de la droite, les élus. » « Dans des jardins, ils s'interrogeront. » « Au sujet des criminels. » « Qu'est-ce qui vous a acheminé à sa car ? » « Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salate. » « Et nous ne nourrissions pas le pauvre. » « Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. » « Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. » « Jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente, la mort. » « Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs. » « Qu'ont-ils à se détourner du rappel ? » « Ils sont comme des onagres épouvantés. » « S'enfuyant devant un lion. » « Chacun d'eux voudraient plutôt qu'on lui apporte des feuilles toutes étalées. » « Ah non ! C'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. » « Ah non ! Ceci est vraiment un rappel. » « Quiconque veut qu'il se le rappelle. » « Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. » « C'est lui qui est le plus digne d'être craint. » « Et c'est lui qui détient le pardon. » « C'est lui qui détend le pardon. » « Il y a des médecins. »